Salut les géocacheurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de FTF Le géocaching, si vous ne connaissez pas, c'est une chasse au trésor sur smartphone Je m'apprête à découvrir deux géocaches qui viennent d'être publiées Et l'intérêt de se dépêcher lorsqu'elles viennent d'être publiées, c'est d'être dans les trois premiers Le premier étant le First to Find, FTF Le second, le Second to Find, STF Et le troisième, le Third to Find, TTF Là pour le coup, les FTF ont déjà été faits sur ces deux caches Cependant, j'ai remarqué que pour l'une, le STF n'a toujours pas été fait Et pour l'autre, le Third to Find n'a pas été fait non plus Allez, on se retrouve sur la cache C'est bien boueux comme on aime Je dirais bien que le chemin est par là, mais j'ai comme un doute quand même Vous voyez ces herbes écrasés ? Ça c'est signe de géocacheurs qui sont passés il n'y a pas longtemps, je dirais un jour ou deux Cette cache est une difficulté 3,5 terrain, 2,5 taille XS C'est une traditionnelle Mon dieu, je ne suis pas du tout équipé pour... J'aurais dû ramener des bottes 370 mètres, c'est une blague Alors je ne vous donnerai pas le nom de la cache pour ne pas vous spoiler Mais il est très évocateur De ce que je viens de traverser Aïe, sympa l'errance Je trouvais que ça se soulevait facilement Ça m'a paru un peu suspect On va aller voir de l'autre côté La taille de toute façon c'est une XS Des fois qu'il y a des faux boulons qui ne part Le seul truc que je verrai moi c'est ça Que j'ai déjà fouillé Il n'y a pas là-dedans Bon bah écoutez pour le moment c'est un DNF Ça fait un bon 20-25 minutes que je cherche Et je n'ai pas trouvé Donc on va partir sur la prochaine cache Voilà, à tout de suite Bon vous connaissez l'appel à un ami ? Et bien c'est ce que j'ai fait J'ai demandé à un géocacheur qui avait trouvé cette cache Juste avant moi Alors normalement c'est pas des choses qui se font On demande directement au poseur Seulement Bah là c'est ce que j'ai fait Et malheureusement il ne répond pas C'est pas à sa faute Il n'est pas non plus disponible 24h sur 24 Mais voilà du coup je me suis permis Et je m'en excuse De demander au précédent géocacheur Et en fait il m'a confirmé Que le polystyrène que j'ai trouvé tout à l'heure Dans la borne jaune Et bien c'était la cache Il fallait tout simplement tirer dessus Ce que j'ai fait mais sans grande conviction Donc on y retourne tout de suite Voyez moi Il a commencé à se coincer là Donc je n'ai pas osé tirer dessus Mais voilà Là voilà la petite cache J'ai eu coaching Ah bah voilà Et est-ce qu'on va être second Et oui nous sommes bien second Je n'aurais pas fait tous ces efforts pour rien Ah Voilà qui fait du bien Allez me voici en route Pour la seconde cache Dans les logs Toujours pas de TTF Après je ne suis pas à l'abri Qu'un géocacheur sorte du boulot Et parte directement faire cette cache A tout de suite Voilà nous sommes arrivés Sur le spot de la seconde cache C'est une traditionnelle à nouveau Difficulté 1,5 Terrain 2,5 Cette géocache est assez rigolote Encore une fois je ne vous donnerai pas le nom Le poseur a fait A fait une description Qui ressemble à une A une annonce immobilière Pour une superbe maison Avec un terrain vaste Il y a un indice dans cette cache Et celle-ci c'est au pied du palmier Donc je repère un palmier Au pied du palmier il n'y a pas de palmiers alors bon bah je sèche là je pensais pas que cette jocache se transformerait en urbex bon bah écoute ça va être un dns cette cache, tant pis j'aurais pas servi à rien puisque j'aurais fait un petit urbex bon et bien cette fois c'est un vrai dns vous avez vu que j'ai pourtant bien cherché je peux même dire que cette maison n'a plus de secret pour moi mais ne vous inquiétez pas le chasseur de FTF n'a pas dit son dernier mot non 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 Sous-titrage ST' 501